Musique Bien, bonjour tout le monde, j'espère que c'est bon. Alors, chère professeure, chère de la salle, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter Madame Kerne, architecte ébéniste, maître de conférence à l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy sur le thème à l'échelle du monde. Donc, cette communication sincère s'insère dans le cadre de la similaire pensée de la moitié de l'efficacité énergétique et dans le cadre aussi de l'architecture. Merci Madame Kerne d'avoir accepté et d'avoir partagé avec nous aussi de faire attention sur les enfants aussi. et sans prendre le temps, je vous passe la parole. Merci. 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 On a mis, vous voyez un petit peu sur la deuxième maison, en arrière-fond, donc un système mixte gaz et panneau solaire pour la production d'eau chaude et l'appoint du chauffage, parce que même dans les maisons passives, même si on chauffe par la BFC double flux, parfois ça ne suffit pas, donc on a dans certains cas encore besoin d'un appoint en chauffage. Et bien sûr, avant tous ces équipements-là, une conception bioclimatique, comme nous avons parlé suffisamment souvent cette semaine, c'est-à-dire faire attention à l'orientation pour prendre le soleil gratuitement là où on peut, prevenir la surchauffe, donc là vous voyez que les balcons sont en surplomb, qu'ils protègent les fenêtres en dessous, et qu'on est abrité également pour abriter la fenêtre, et puis aussi l'embrage apporté par les arbres pour éviter que les maisons surchauffent. Donc la maison passive, elle est très très sensible, donc on est très fortement isolé, on est très étanche à l'air, donc je vous montrerai en quoi ça consiste un petit peu après. Donc chaque surchauffe, chaque rayon de soleil de trop, en fait, peut vous déséquilibrer l'ambiance à l'intérieur. Et une fois que vous avez la chaleur qui rentrait dans votre bâtiment passif, c'est trop tard, c'est-à-dire on a vraiment énormément de mal à l'évacuer ensuite. Donc il faut vraiment faire très attention, déjà au départ, à la conception, à l'implantation sur le terrain même, pour éviter ces erreurs-là, parce qu'après il n'y a plus que la technique qui est coûteuse, qui nous demande de l'entretien, de la maintenance, qui peut vous aider à vous en sortir. Donc suite à ce projet-là, qui a été aussi publié, c'était vraiment pour moi le tremplin pour continuer le travail de mon agence, j'ai eu pas mal de commandes de maisons individuelles. Alors je suis un petit peu désormais fait de donner une photo, parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de photos de chantier, malheureusement pas beaucoup de photos de mes projets finis, parce que j'ai la fâcheuse tendance, et dès qu'un projet est terminé, réceptionné, je passe à l'autre, et je ne prends pas suffisamment de l'essentiel de prendre des belles photos à fait pour. Mais vous verrez au moins comme ça, la mise en œuvre sur chantier de ces maisons-là. Donc là c'est une maison individuelle, dans un petit village près de Nancy. Aussi en structure bois, mais là elle est en sature bois. Donc c'est pas du bois massif, mais vraiment que des montants, des traverses en bois, des sapins, des reprins chez nous. Donc recouvert par des panneaux, et l'isolation également entre montants et à l'extérieur en plus. Donc pareil, un terrain un peu compliqué, donc il y a beaucoup de terrains en pente dans notre région, donc il faut à chaque fois s'adapter avec des sous-placements qui supportent les poussées de la terre, qui supportent la humidité. En plus là, sur ce congélable, c'est un terrain qui a été traversé par énormément de ressources naturelles, donc il fallait surtout pas trop déranger, parce qu'après on ne sait pas partout pas s'écouler l'eau, donc avec des brinages assez forts pour pouvoir absorber l'eau avant qu'elle arrive sur la maison. Déjà aussi pour la protéger. Là vous voyez le chantier de l'intérieur, donc je vais vous parler de la maison passif, l'étanchéité à l'air, donc il y a plusieurs manières de faire cette étanchéité à l'air. Donc la manière la plus simple et la moins coûteuse, c'est de vendre du plâtre traditionnel, ce qui fait souvent sur les bâtiments maçonniques, tercuites ou d'autres, où on peut directement appliquer un plâtre traditionnel à l'intérieur, qui bien finit, qui remplit bien aussi les brises électriques, etc., fait une réchauffée à l'air très 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 bonne. Après on a d'autres systèmes comme des membranes, qui sont un peu plus compliquées à mettre en place, qui permettent par rapport à différents types de membranes, l'hygo dégradé par exemple, de bien régler l'hygo pétri à l'intérieur pour avoir une ambiance toujours optimale, en termes de confort. Ce que vous voyez là sur la photo, c'est une étanchéité à l'air fait avec des panneaux spécifiques, donc adaptés à cette étanchéité à l'air, qui a l'avantage en fait d'être assez facile de mise en œuvre, donc là on est 8 ans en arrière, donc là ce n'était pas forcément quelque chose de très courant, y compris pour les entreprises qui travaillent sur le secteur, donc les membranes sont souvent mal maîtrisées, donc pour être du côté sûr, on va dire, pour obtenir les valeurs nécessaires pour avoir des applications passives, les panneaux ça marche plutôt très bien, vous voyez que le scotch jaune, il faut vraiment couvrir, affeutrer chaque joint qui existe, entre l'enveloppe, entre l'intérieur et l'extérieur, pour éviter les intrus de l'air, les sorties de l'air parasitaires. Parasitaires, c'est toutes les infiltrations en fait non-voulues, en relation à les entrées et les sorties de la ventilation, et ça s'est contrôlé, et ça s'est pris en compte dans les clés de l'eau. La maison est quasiment à l'aise, donc aussi avec le principe de production de l'eau chaude par les pannes solaires thermiques, comme vous voyez, dépasser un tout petit peu par rapport à la toiture, et puis une récupération des oeufs pluviales, puisque le terrain s'y prêtait vraiment, donc pour tout ce qui est utilisation, arrosage et des chasse d'eau, des toilettes. Vous remarquez qu'il y a pas mal de termes qui reviennent de tout ce qu'on a parlé de cette semaine. Une autre commande de maison individuelle, donc qui est tout le centre, donc la maison vient seulement de se terminer. Là pareil, même système en CLT, donc des bois massifs contrecollés, donc c'est un matériau que j'apprécie particulièrement, parce que c'est vraiment une précision assez fine, et on peut garder l'aspect du bois visible à l'intérieur. Pas forcément partout, mais on a des beaux plafonds en bois, certains murs qu'on peut garder, et effectivement aussi, il faut avoir cet aspect jamboreux, et c'est relativement facile à mettre en oeuvre aussi, donc il faut avoir des entreprises souhaitieuses. Donc là, c'est une maison avec un bardage, vous voyez qu'il y a un petit peu rouge, c'est du Red Seda, c'est pas forcément l'essence la plus écologique, par exemple à la région en laquelle nous sommes, et c'était un souhait vraiment particulier de nos clients. Par contre, le Red Seda, il y a l'avantage d'être naturellement classe 4, c'est-à-dire qu'il nécessite bon traitement type l'azur ou produits chimiques qu'on évite qui s'effacent attaquer par des visibles, des secs, des champignons, etc. Il s'affermait, on le gardait, il n'est pas naturel. Après, il va changer de couleur, selon l'exposition, c'est pour le soleil, puis la maison va changer de couleur, puis c'était un effet venu, surtout la maison dans la toiture, elle est enveloppée avec du zinc, qui est zinc, qui est patiné gris, et le bois va griser aussi de manière un peu différente, donc jusqu'à ce qu'il y a le final, je retourne d'ici un an ou deux, elle va être assez homogène. Donc là, c'est une maison assez grande, donc avec une partie chambre de l'autre, et une partie pour le groupe militaire, pour sa propre utilisation. On fait pas mal d'extensions aussi, on a sur Nancy énormément de nutrissement, des années 70, 80, 90, donc avec des maisons qui ne sont plus du tout adaptées, mais depuis un mode d'habiter, les espaces sont assez croisonnés, il n'y a souvent pas un séjour, un salon suffisamment grand pour accueillir toute la famille, donc il y a pas mal de demandes d'extensions, de réaménagement, de restructuration, de ces maisons de nutrissement. Donc là, voilà, une maison des années 80, basique, avec un seul niveau, un seul niveau sur jardin, sur lequel on nous a demandé de faire l'extension, pour faire une vraie pièce de vie, plus une chambre sur l'inter, donc pareil, on travaille pour faire une structure voie, avec une voiture terrasse, c'est-à-dire que du côté jardin, on ne voit plus du coup la maison des lois, pour que ça change vraiment l'esprit d'ambiance du côté jardin, en hiver et en été, en été de chère, c'est-à-dire qu'on entend plus beaucoup, on ne peut pas lever sur le projet, pas du temps. Voilà, donc un des exemples vraiment de monification, de restructuration, une autre extension, donc là, la demande du client, c'était une piscine, avec un ami, attenant à sa maison, le village, on a proposé là aussi, une extension de cetteure voie, de faire une cetteure voie simple, avec des montants, et des traverses, recouvert là, en bardage, une vélèse, une vélèse, c'est pareil, il n'y a pas besoin de traiter, le commande, où les lames sont suffisamment épaisses, et résistantes, donc il faut une vraie qualité, les fumélaises, ils n'ont pas traité, et on est avec des rassures, le boulot. On l'a vu depuis l'intérieur, avec la piscine, avec une fenêtre, avec le visage du jardin, derrière, en un jambes, une maison, de la piscine, de la piscine, et de la piscine, pour lesquelles, vous avez demandé aussi, de faire l'extension, avec une piscine, vers l'extension, toujours, de la voie, mais à la demande, de la mairie, et peut-être, pour les terres, de la piscine, sur la piscine, sur la piscine, avec un ravillage, en pierre, naturel, en plaquette, qui a changé un peu, finalement, ça s'insère pas mal, ce petit sable, qui a l'hileau coloré, assez grisant, où c'est bon, les couleurs jaunes, rouges, au final, et c'est bon, le résultat. L'extension, qui agrandit aussi, là, le salon, parce que je trouve, que c'est relativement petit, et avec un petit, d'aggagement à l'arrière, tout ce que vous voyez là, c'est pour payer, c'est nous qui le dessinons, donc on a de plus en plus de demandes, aussi, d'aller jusqu'au dernier détail, d'aménagement, on a de faire des informations, au looking intérieures, parce que c'est aussi des commandes, de plus en plus. Ça fait assez plaisir, d'aller jusqu'au bout, parce qu'on va voir, on est un petit peu catastrophé, de laisser nos projets, de venir par le client, qui conteneut le temps, c'est pas du tout l'imaginaire, c'est le temps de ça, donc on est bien, vraiment, d'aller jusqu'au moins, en petit détail, là c'est un projet, c'est-à-dire, femme des agences, qui a été aussi pas mal publié, il y a eu la mission, la maison française, il y a eu aussi, pour manger, les présentations, et en fait c'est un projet, qui au départ, ne devait pas se faire, parce que ce qui est là, c'est un travail de chardin, qui était déjà existant, sur le terrain, les clients s'envoient, pour dire, voilà, on a acheté un terrain, tout était serré, c'était un travail réversible, bien qu'à banon, je crois qu'il faisait 30, 40 mètres carrés dessus, et un bruit en fin, de la maison, à la conduite, par contre, le terrain n'est pas construit, donc ça a commencé, plutôt mal, que, effectivement, à la nature du poste, du plan de population, au sol de l'époque, toute construction nouvelle, était interdite, par contre, les extensions mesurées, c'est un terme, qui était non, c'est un cas, ces postes-là, étaient autorisés, donc le terme mesuré, il fallait l'interditer, et puis on a fait une impréhension, sur le fait, et dans un secteur, les réseaux, les résidences secondaires, le week-end, de loisirs, il s'agissait en Recolcar, de renforcer les réseaux, qui a payé déjà vers ces réseaux-là, par les réseaux individuelles, qui, à un moment donné, avaient un besoin plus grand, en électricité, en eau, etc., et donc on a, justement, mis en avant, toute la conception passive, presque passive, de cette maison, pour juger que les réseaux, existent suffisamment, et qu'ils ne nécessitaient pas, une extension, avec la récupération des oeufs pluviales, et donc, avec les chasses, le rosage, les machines à laver, dans ce cas-là, avec, donc, les isolations renforcées, le graffé, tout pratiquement, comme la conception passive, sauf les fenêtres, les gens, les volets, les trappes dans les fenêtres, en bois rétifié, c'est du poids, qui est chauffé, à très très peu température, pour brûler, toute la ligne, qui est en bois, et qui est créative, et qui est visible, une fois que, cette situation se crûlée, il y a plus d'entre-branchées, on va dire, dans la loi, peuvent aussi rester, non traités, à l'extérieur, de cette manière, mais par contre, voilà, je ne sais pas, 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 c'est en fait, les trois que sont, en ventilation, que fonctionnent de chaud, et chauffage. Vous voyez là, sur la photo, dans la partie avant, le petit cabalon, qui a été isolé, par l'extérieur, à l'intérieur, et le but, c'était aussi, dans la mesure de l'extension, mesurer, de ne pas voir, pour la vue, qu'il y avait, les grandes résumés, qui se sont posées derrière, vous passez un peu, dans les parties, les hauteurs, et puis relativement, que les gens rentrent sur le terrain. Par contre, la maison, elle se développe, vraiment vers l'arrière du terrain, avec un petit plan, qui s'adapte, avec un élimin long, et puis, voilà, ces casquettes, qui repèrent un petit peu, la cabane, et j'ai vu, elle était, une petite cabane, dans la forêt. Donc la forêt, malheureusement, le client, a eu, un petit peu, d'excès, dans l'abattage des arbres, c'est toujours pas la nature, trop trop, ça permet aussi, un dimensionnement du côté sud, avec le temps, de la vitrine, qui permet aussi, d'avancer la nature, et la nature. Et avec les structures du chantier, pour la partie existante, on a gardé, pour la base de vie, avec les structures, et pour la partie, l'extension, donc les parties, sur nos statures bois, là, de 220, avec un grand, isolant, par l'extérieur, c'est vraiment, pour les fonds thermiques, qu'il peut y avoir, entre montants, et l'extérieur, et la taille. Donc ça, c'était un peu la partie, on va dire, maison individuelle, on en a de moins en moins, parce que les talents, sont assez rares, sur notre région, en tout cas, sont très chers, et du coup, on travaille, c'est plus maintenant, de la rénovation, de la réhabilitation. L'autre projet, d'un client, recurrent maintenant, parce que j'en suis, à la troisième, au troisième bâtiment, de Confunel, donc c'est pas très joyeux, mais au fond aussi, mais c'était un vrai défi, ce bâtiment là, parce que c'est, en fait, une société, qui en a, beaucoup de filiales, surtout contre la France, donc c'est, une société nationale, et qui, pour l'instant, en tout cas, il y a quelques années, avait, numéro un beaucoup, uniquement des bâtiments industriels, type charbon métallique, très faiblement isolé, vraiment des boîtes, des boîtes à conserve, qui sont très dégagatives, et par rapport à leur activité, les chambres funéraires, donc avec aussi des équipements, de climatiseurs, et puis avec une très, très forte consommation électrique, c'est-à-dire que les charges, comme je suis dit, sur les lignes, sont vraiment, très très fortes, donc la demande de des clients, c'était de construire un bâtiment, ce n'est pas passif, parce qu'on n'y arrivait pas, avec toutes les réglementations, sanitaires, et gérées, pour ce type de bâtiment, mais un bâtiment, qui est beaucoup moins consommateur, que ce qu'il avait l'habitude de faire, donc on lui a proposé, également, pour ce bâtiment là, une sature de bois, fortement isolée, aménagé le bâtiment, donc en fonction des orientations, avec le magasin, côté rue, avec les grandes lévités, mais qui sont protégées, donc par les casquettes, donc lévité, l'installation de des métiers à l'intérieur, les chambres funéraires, donc là, on sent la queue de famille, autour du défunt, donc s'orienter, plutôt sur les côtés, de garder un aspect d'intimité, d'un trait individuel, et puis tout ce qui est technique, donc pour le nord, pour éviter des coûts, de climatisation supplémentaire, par rapport à déjà, toute l'installation, plutôt qu'intrinsèque, à cette utilisation. Donc ça c'est un bâtiment, qu'on a fait il y a 4 ans maintenant, et on a eu, le point de voir des retours, sur la consommation, des 3 dernières années, et ça marche, on somme 3 fois moins, que dans les autres bâtiments, de la même taille, et c'est fait, qu'on a eu déjà, 2 fois à l'âge, 3 fois à l'éducation, pour nous demander, de faire la même chose. C'est beaucoup encourageant, même dans les bâtiments industriels, à apporter cette priorité de construction. C'est un peu dans la technique, on l'a fait il y a 2 ans, pour un cabinet de la Toulancy, de l'épinale, de la Toulancy, avec la contrainte, de s'implanter dans un appartement, 18ème, à l'arrêt de l'éducation, et les voisins n'a surtout pas, les levé, ou à détruire, donc on ne pouvait pas toucher, au mur, ni au plafond, ni au sol, qui lui était déjà modifié, parce qu'il y a tous les réseaux, qui passaient dedans. Et on a proposé, un projet de l'écran, basé sur le mur, des panneaux puissants, qui permettent, d'être intime, chaque cellule de traitement, dont on a aussi, avec des têtes de poison, dont on parait, au bois, avec des lèvres intégrées à l'intérieur, ce qui permet, à la 2ème, à trouver une couleur, à chaque cellule de traitement, donc c'est un cabinet d'orthodoxie, qui traite beaucoup d'enfants, donc c'était aussi un peu, pour le caractère ludique, donc chez le médecin, ce n'était pas très drôle, mais il pouvait apporter, un petit peu de couleur, donc vous voyez, vous voyez, les armoires de mangements, les portes de l'essence, les petites tablettes, qui se rabattent, ici, donc tout ça, ça a été dessiné, par l'agence, qui fabriquait, par l'hémorisation, qui a été fait au travail, par l'hémorisation, qui a été fait au travail, par l'hémorisation, qui a été fait au travail, qui a été fait au travail, qui a été fait au travail, et qui a été fait au travail, et qui a été fait au travail, avec les digoings, qui a été fait au travail, tous les types de transport, qui a été fait au travail, et d'action. Ce projet, avec nos inc illuminataires, qui a été fait au travail, Merci. 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 Donc souvent, malheureusement, c'est le scénario le plus classique qu'il y a des groupes, et c'est une faute de finance. On arrive aussi à des situations assez compliquées, parce que la rénovation globale, qu'elle soit passive, peut-être à un niveau en dessous, on peut l'obtenir, parce qu'on traite tous les facteurs en matière d'innovation, d'innovation, de la surchauffe, etc. Donc souvent, quand on nous donne un budget, il faut trouver des astuces pour phaser un peu les travaux dans le temps. Donc pour cette résidence-là, par exemple, la ventilation n'a pas été limitée dans les travaux, donc on a bien attiré l'attention sur le fait qu'étancher un vâtiment isolé sans encore la ventilation, donc c'est important que c'est vraiment l'économie et les autres activistes pour la création d'une position, par exemple. Et malgré tout, nous avons des solutions à rapport à ça, donc on a une ventilation à l'extérieur avec de la nuit. Donc par contre, on a un système où il y a une ventilation naturelle, il y a des vies d'air dans les appartements, et pour ne pas refaire 5 ou 6 ans pour la nuit, les arbres ont enfin décidé de faire la ventilation, pour ne pas refaire toutes les façades. On a appliqué ici un bardage, dans lequel il suffit pour remplacer uniquement les panneaux dans lesquels seront posées les grilles. On a déjà pour dire qu'il y a un peu plus de panneaux que nécessaire pour pouvoir remplacer le projet. Un auto-projet du même type comme une ventilation énergétique, mais il y a vraiment un pro-projet, puisqu'il s'agit d'autours résidentiels et privés aussi, qui sont tout près de la gare de Nassie, avec une centaine de nouveaux de courbes propriétaires. Et il paraît qu'il n'a pas été entretenu depuis les initiatives. C'est vraiment parce qu'il s'agit d'une construction. Construit par un architecte ancien, Marconet, qui est assez connu sur la place, puisqu'elle était aussi prof à l'époque d'architecture aussi. Et avec la plateologie, c'est-à-dire, il y a l'induit et qui tombe vraiment par grandes plaques. Donc quand on a la chance sur les casquettes, on peut passer à la toiture. Parfois aussi, il y a vraiment un danger. La propriété des francs, c'est depuis une dizaine d'années, des fortunes. Pour purger, en fait, c'est que la salle-là, tous les années avant, les ans avant l'hiver, pour éviter que ça tombe avec le froid, avec le gel. Donc là, on a déposé, ça a vraiment obtenu la déclaration de bernard, pour les travaux, beaucoup de problèmes politiques entre l'ABF, les propriétaires, des héritiers aussi, et on peut leur dire, à la salle-là, ce n'est pas très compliqué. Donc je sais, c'est assez compliqué. Et surtout aussi compliqué, parce que je ne sais pas comment ça se passe au Maroc, mais en France, on a des règlements de copropriétés, qui dévisent les façades et tous les biens en partie commune et en partie privative. Une partie commune, c'est tout ce qui est toiture, façade, façon simple d'intervenir. Par contre, il y a des parties privatives, c'est tout ce qui est fenêtre. Et donc les fenêtres, les propriétaires peuvent tout simplement dire, je ne veux pas échanger. Et donc là, on peut aussi très difficilement faire des rénovations globales. Il faut trouver à chaque fois des astuces pour pouvoir intervenir après coup, pour ne pas perdre en termes d'exégences. Enfin, donc là, toute une série aussi de projets avec vraiment une grande amortance sociale, comme la rénovation collective de ce vautissement de 1400 pavillons, qui ont tous construit sur le même type des années 70, avec aujourd'hui la grande problématique, c'est les épaves thermiques qui enchauffent 200 m², mais enchauffent encore deux fois parce qu'on peut en coûter et puis ça sort de l'autre. Avec un problème d'accessibilité aussi, parce que les habitants qui ont acheté ça dans les années 70, ce sont des personnes plus âgées. Tout le rez-de-chaussée, en fait, il n'est pas habitable. Il est très bas. On sait que les garages, il y a l'accès. Il y a le premier étage qui est habitable. Le terme d'accès, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on va essayer de prendre ça un peu accessible aux jeunes familles. On va mettre un confort actuel dans le terme de terre. Donc ça, c'est la maison avant. Ça, c'est la maison après. Il y a une création de la terrasse. Et on va faire un exemple. On est très bon. Le lieu d'avis, c'est la maison. C'est la maison avant. C'est la maison avant. C'est la maison avant. On est au troisième. Il y a un certain nombre de travail sur ce secteur-là. Et on est accompagné par les salles. Ce sont des figurines qui ne sont pas des figurines qui jouent. Ce n'est pas vinculable. Ils ne sont pas très beaux. Ils ne sont pas très beaux. Mais le bâtissement, il faut se louer très très bien. Parce que, en fait, on a une généalité. L'aspect, la même hauteur. C'est un peu aussi des jardins, c'est pas une unité de la communauté, mais c'est une tradition, et puis dans tous les espaces, entre les étudiants qui sont privés, les bénévoles, les petits jardins, c'est vraiment très sympa, et puis il y a une bonne ambiance dans ce quartier-là. On espère que ce soit une rénovation collective pour les habitants, et négocier les prix des matériaux qu'on va les achètent, il y a même une sclumpe qui s'est créée, donc une société coopérative qui achète aussi en masse les matériaux, qui a même cherché nos ouvriers, donc ils travaillent sur le chantier. Donc là, il y a une grande extravalence architecturale, donc là on a bien des bacs aciers, des panneaux type éthérite sur les façades, mais toujours en regardant l'aspect artistique, c'est-à-dire le sous-bassement, le premier étage, et puis le pilon, pour ne pas défigurer l'aspect d'ensemble. Autre type de projet, c'est l'applicat participatif, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, ça nous vient un peu des pays germanophones, en Suisse, c'est quelque chose que moi je fais assez très bien, mais ça vient seulement petit à petit en France, il y a énormément de projets maintenant, en plus on va vers l'ouest, en Bretagne, il y en a pas mal aussi. Donc c'est en fait au départ des particuliers qui se mettent ensemble pour acheter un terrain, pour missionner un architecte, et participer vraiment activement à la conception. C'est-à-dire que dès le départ, dès les premières esprits, ils définissent leurs valeurs, ils définissent leurs besoins, et c'est un échange constamment. Donc c'est des projets qui sont assez difficiles à gérer aussi, puisqu'on n'a pas un client, mais on en a une dizaine dans ce cas-là. Donc très très conophage, donc avec des réunions tous les mois, il faut essayer de retrouver un consensus en termes de projet. Donc là on est à l'avant du projet sommaire, donc avec une estimation qui a rendu possible ce projet, puisqu'on a nos alentours de 3 200 euros qui s'est créé, mais on n'a pas en plus, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est absolument les prix qui se rendent sur le secteur de l'eau, c'est surtout là, on est au passif, on a des locaux aussi qui avaient une qualité supérieure à l'habitat, parce qu'il y a des locaux mutualisés, par exemple la bulle, où on met les machines à laver à disposition, à l'ensemble des propriétaires, donc chacun peut libérer de l'espace chez lui aussi pour ses équipes d'équipement. On a une chambre d'amis, au lieu que chacun ait une chambre d'amis chez soi, et on a une grande chambre d'hériture avec une petite salle-là, que la famille qui vient en visite peut obtenir, ça peut reculter. Il y a une salaire de rignes aussi pour faire des anniversaires, pour faire des rignes, pour faire des jambes, etc. Ce qui fait que les appartements en faits créatifs peuvent être assez réduits en termes de surface, puisqu'on a vraiment pas mal d'hériture de surface disponible à l'extérieur, où le jardin est montagé aussi par exemple. Je vais arriver à la fin, c'est juste un petit grain d'œil, vous avez compris un peu dans tous les projets que je vous ai présentés, j'aime pas du tout la peau de l'île, et c'est un compataire de sa conférence, il disait bien que l'homme n'aime pas du tout la peau de l'île, pour faire des rignes, et vraiment ce qui me fait dans mon métier, ce que je peux faire, c'est le cas d'enfant que je ne suis pas sous-texte, c'est une grande diversité, des projets, d'échelle, de taille, de différents domaines, de différents contextes, à chaque pays, à chaque fois, ça s'est adapté, et je vais apporter la vraie, c'est aussi. Donc assez rapidement aussi, en tant que professionnel, il y a l'engagement, et l'association, on voit que l'un des architectes fait des salons, des salons exposés, des constructeurs, des entreprises pour l'entier, dans le public, ce qu'on fait, en tant que architecte, il y a une image aussi un peu supérieure auquel les particuliers n'osent pas tout faire, parce qu'ils ont l'image, et qu'ils ont fait que des grands projets, et pas de petits aménagements. Donc là, on fait aussi de la pédagogie, parce que ça ne prend pas mal de temps, mais c'est important, et puis ça nous fait du travail, parce que c'est commercial, donc il y a aussi des projets qui rentrent de ces premières-là à l'agence. Et enfin, juste encore pour une troisième activité, donc c'est l'entre architecte et chercheuse. Par rapport à tous ces projets que je vous ai montrés, et que j'ai fait des grands sujets aussi passifs, parce qu'il y a une très forte, mais que dans le staff, là, on a été dans les petits concepts. C'est vraiment ce passage, on cherche enseignement pratique qui permet à chaque fois d'alimenter ces trois secteurs, et c'est ça qui est intéressant, parce que ça fait vivre à chaque fois les projets, et on va retrouver les autres projets sur lesquels on a travaillé l'année dernière, et aussi les applications qui sont développées dans notre approche de recherche sur l'évaluation de la qualité environnementale dans l'un d'autre, je vais être là, et puis on va se mettre sur la note un peu internationale de cette semaine. Merci. 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 Merci.